Je ne vois pas les cœurs, je ne veux pas les trois mille heures Est-ce que je vois les battages ? Est-ce que les cœurs sont là ? Est-ce que les commandants du général sont connectés ? Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les battages Les gars, partagez la vidéo, j'ai des papous à casser J'ai dit, j'ai des vrais papous à casser J'ai des vrais papous à casser Non, 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 partagez la vidéo Partagez-moi cette vidéo-là J'ai des papous trop dangereux Trop mortel à casser Le pays est en danger Mettez-moi les cœurs Mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs Cliquez ici, partagez À droite, partagez dans le groupe Que tous ceux qui bataillent cette vidéo, que tout bénisse Mettez les cœurs, mettez les cœurs Mettez les cœurs Mettez-moi les cœurs Où sont les cœurs ? Voici les cœurs Mettez 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 les cœurs Je ne vois pas les cœurs Mettez les cœurs Mettez les cœurs Mettez les cœurs Mettez-les cœurs Mettez les cœurs Mettez les cœurs Mettez les cœurs vous mettez, vous mettez voilà voilà vous partagez bien la vigueur voilà ça va pas, ça dépend si c'est véritable mais il y a un bien qui est même devant vous-même voilà, on va aller mettre ça à côté ici pop attend, il faut que le climat me tape bien vous voyez bien gérer ça voilà il est décalé un peu voilà pour que la climatisation tombe directement sur moi je veux voir les battages je veux voir les cœurs je veux voir les battages depuis hier on a accueilli de quoi tu n'es plus du RHDP hum seigneur, je souffre t'as dit, Mako ça commence à danser un peu Gadji Céline, donc toi tu n'es plus du RHDP bon, c'est ici RHDP je suis FPU je suis Bley Bouddé je suis PD Seigneur mon frère toi là ça change quoi dans ta petite vie de tristesse et de misère ça change rien donc quand toi y est de parler partagez la vigueur parce qu'ils ont commencé et y est terminé oh on n'a jamais provoqué le Daechi on n'a jamais provoqué Camille à cause parce qu'il y a des gens qui ont fait c'est bien qu'un gouvernement il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont fait laissez-moi y arriver partagez mon avion partagez bien le vidéo il y a des gens pour eux deux-mêmes quand Babou arrive en même temps il est président de la république laissez-moi vous délivrer un peu il y a une vidéo que j'ai vue hier permettez-moi s'il vous plaît de pouvoir retirer mettre un mot d'avion et puis mettre la connexion internet je le vois les partager je le vois les 4000 personnes connectées et puis j'ai commencé à framponner permettez-moi aussi de tenter de bloquer les enfants maudits voilà il y a des enfants qui ne changeront jamais ils seront toujours les maudits de leur famille nous sommes 4000 je veux voir les 5000 personnes connectées ici là il n'y a pas l'homme qui peut parler et puis président de la république écoute c'est Makoso sur le général voilà sur le J voilà il ne faut même pas quelqu'un va s'amuser ça tu vois le président Laurent Babou pour ceux qui ne le connaissent pas c'est vrai c'est-à-dire que vous êtes procédé arrive demain après 10 ans on peut le dire d'exil et de prison il a été libéré il a été acquitté parce qu'on dit il y a insuffisance de preuves il y a un monsieur qui se permet écoutez moi je suis un homme vrai Babou arrive en Côte d'Ivoire demain ça ne va rien changer dans ma condition de vie ça ne va pas payer mon loyer ça ne va rien changer dans le destin d'un Ivoirien ça ne va rien changer dans la vie des Ivoiriens voilà c'est un citoyen comme moi qui arrive dans son pays qui est aimé par des millions d'Ivoiriens qui veulent aller l'accueillir mais on constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêtes de se dire et de se faire à partir de là permettez-moi le général Camille Makosso l'influenceur le plus rétoutable celui qui parle et puis le président Alassane a se dit oui Makosso a parlé ce que Makosso a dit c'est ce qu'on a fait ce n'est pas tout le monde qui a cette chance ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être écouté par le chef de l'état voilà pas de ministre moi j'ai la chance d'être écouté parce qu'ils reconnaissent que je suis un homme juste je suis un homme de vérité j'aime la vérité je n'aime pas tout ce qui est blanc magnifique mensonge marmaille dans la politique je n'aime pas voilà mon coeur blanc et quand je parle la majorité des Ivoiriens me respectent m'écoutent et font ce que je dis mais on annonce le retour du président Laurent Mbappé retour qui a été facilité par le président Alassane Ouattara qui dit dans l'une de ses promesses si le président Laurent Mbappé est acquitté je permettrai qu'il rentre dans le pays lui Charles Bleboudé c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du retour de Charles Bleboudé c'est qu'il n'est pas bien mais bref on reviendra sur ça pour un prochain sujet mais on ne parle pas aussi du retour de Sauron qui va fouiller Guillaume le président dit Babo peut entrer malgré qu'il a été condamné à 20 ans Sauron a été condamné à 20 ans mais il dit Sauron ne peut pas entrer mais Babo peut entrer ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas que moi je vais me permettre de vous dire mais je vous demande de partager la vidéo c'est important parce que partager une vidéo c'est permettre à un abruti de comprendre la vérité et de sortir dans l'esprit d'abruti et dans l'esprit de Koussa Koussa ce n'est pas bon d'avoir les esprits de Koussa Koussa donc je vais parler calmement pour ce moment et dans la vérité d'abord on va aller pas à part il y a un monsieur qui s'est fait appeler monsieur Diaby si je me tombe permettez-moi de retrouver son 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 cédille parce que le monsieur l'a beaucoup parlé vous savez moi je suis dans un pays où je n'aime pas les foutaises et puis personne ne peut me manipuler ou personne ne peut me poser ce type de danse il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire un certain monsieur Diaby voilà son nom va sortir tout de suite monsieur Diaby Issa Koussa si je me tombe attendez je vais retrouver bien son nom il va bien retrouver son nom il va bien retrouver son nom je vais retrouver son nom voilà c'est Issa Koussa Diaby voilà il y a un monsieur du nom de monsieur Issa Koussa Diaby que voici ici je vais présenter son visage le voici voilà qui s'est présenté au monde entier comme étant le porte-parole et le président de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire de la crise post-électoire le monsieur dit selon Louis son opinion il faudrait que dès que le président Laurent Mbago arrive à l'aéroport que les autorités puissent le prendre et le conduire à la Maca car selon lui toutes les victimes de la crise post-électoire sont dues au présent Laurent Mbago d'abord d'entrée de jeu j'aimerais vous dire je ne suis pas propre Mbago je ne serai jamais propre Mbago il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde je ne suis pas propre Mbago je ne serai jamais jusqu'à ce que mon dernier souffle de ma vie je ne serai jamais propre Mbago je suis pour Côte d'Ivoire je suis pour Marcoso je suis pour mes enfants parce que c'est eux qui ont ma priorité c'est eux pour qui je vis c'est pour eux que je me bats un homme qui meurt pour un homme politique il va directement à l'enfer sans passer même par jugement un homme qui meurt pour un homme politique il va directement à l'enfer sans passer par transition parce que toi si on te demande d'aller mourir pour ton papa et ta maman tu ne seras pas pour aller mourir mais aller mourir pour un maudit homme politique de tous des voleurs je dis même tous des voleurs il y a des personnes qui sont pour aller mourir mais on va aller pas à pas et on va pour les choses de parler dans la vérité et dans la justice parce qu'il y a un autre homme qui a été frappé à Boboga le monsieur qui prend sa moto et puis au pain c'est comment comment il a dansé au plateau il a dansé à cocotille il a voulu aller danser à Bobo à Bobo lui a montré que c'est une hausse zone mais j'ai expliqué ça dans les détails c'est pour ça je veux que vous partagez la vidéo au maximum monsieur Diaby elle est connue parce que moi je ne le connais pas c'est quand on a annoncé que Bobo revient que je constate qu'il y a un homme qu'on appelle monsieur Diaby j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un père de famille c'est un responsable c'est une personne âgée mais à partir du moment où il parle de la vie de la Côte d'Ivoire un Ivoirien doit avoir le courage de lui répondre en temps normal ce monsieur doit être arrêté pour tout à l'ordre public ce monsieur qu'on appelle Diaby je suis étonné que ce monsieur n'est pas encore aux arrêts ce monsieur doit être arrêté pour tout à l'ordre public et sabotage à la réconciliation nationale je suis étonné que ce monsieur n'est pas encore mis aux arrêts ou bien parce qu'il s'appelle Diaby la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de Nord-Dix la Côte d'Ivoire est un pays qui a placé à tous les Ivoiriens et le président de la République dans sa politique et même dans son gouvernement le premier ministre à Saint-Nathier avant lui on n'a eu qu'à Blanc des camps donc on n'est qu'à s'écarnir dans ce pays-là le président de la République ne peut pas dire on va mettre en place un ministère de la réconciliation quand on parle de réconciliation on parle de pardon quand on parle de réconciliation on parle d'entendre quand on parle de réconciliation on parle de main dans la main et un individu va venir mettre des gens dans des bacas aller au plateau dire on va aller à l'aéroport manifester et recevoir ce qu'on appelle la colère et les règnes dans le cœur et puis ce mission qu'on libère il est victime comment c'est lui qui est victime dans ce pays les victimes guérées disent quoi les victimes de boaké pendant la rébellion disent quoi ceux qui ont perdu le magasin ceux qui ont été tués pas mal perdu pendant la crise posté l'étoile en 2010 qu'est-ce qu'ils disent et l'individu et l'individu va s'élever par la courte il va en otage et c'est lui qui va se mettre à tenir des discos des discos qui peuvent encore s'élever la haine qui a venu nous rappeler le passé tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire sont fautés de ce qui arrive au Sivag mais quand le président Béthier arrive et qu'on va l'accueillir qui se plaît quand le président Aduari qu'on va l'accueillir qui se plaît le président Béthier arrive on va l'accueillir c'est les partisans de Babo qui sont assis ils vont te répondre parce qu'il faut qu'on réponde un peu à ce monsieur toi tu dis que tu es président des victimes Babo est en prison à la CPI on a recherché pendant des années la femme qu'on appelle comment c'est le procureur de Delary de la CPI elle est venue en Côte d'Ivoire elle a recherché toutes les personnes qui ont des preuves par le parable contre Babo mais on ne t'a pas vu à la CPI monsieur le soir disant président il faudra qu'on appelle à se parler franchement le pays souffre le pays a besoin de tranquillité le président Ouattara a bâti des choses dans ce pays si quelqu'un va s'aimer le tout tout ce qu'il a bâti en disant retourne à zéro on ne va pas permettre à ce que des NL des personnes qui sont animées dans l'esprit je ne sais d'où ça vient peut venir encore nous rappeler des difficultés des imbécilités qui ne vont pas pour le seul de nous faire avancer il faut qu'on soit sérieux dans ce pays il faut qu'on appelle pour un moment donné être sérieux dans ce pays à se dire certaines choses Babo est à la CPI toi tu avais un peu contre Babo donc toi tu connais les victimes toi tu fais même victime dans le bac on a dit à Avion cadeau pour aller à la CPI on n'a pas vu victime là-bas à peine à se respecter on n'est qu'à peine à se respecter attendez il ne faut pas qu'on dit ici pour se foutre des gens ce pays là c'est brûlant c'est nos affaires qui brûlent c'est nos enfants qui brûlent c'est nos parents qui brûlent ce pays n'a pas été conçu par Babo ni par Ado ni par Béthier ni même pas aux fruits ce pays existe depuis des centaines d'années nos ancêtres ont bâti ce pays ont fait des alliances entre les Yacouba les Sénoufons les Guélez les Wobé il y a eu des alliances qui ont été faites c'est au fait qu'il y a eu ces alliances en nom avant même qu'on parle d'État de Côte d'Ivoire des alliances entre ethnies existaient déjà donc on ne peut pas accepter que des individus qu'on ne connait nulle part sortent de nulle part pour se faire le buzz pour se donner un chant pour se donner un nom pour dire que c'est eux qui parlent au nom de toutes les victimes et j'ai dit monsieur Diaby vous ne parlez pas au nom des victimes de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne vous connait pas tous les Ivoiriers de 2002 jusqu'à ce jour sont des victimes dans ce pays parce que certains n'ont pas eu de boulot certains ont perdu le travail d'autres ont perdu les activités vous allez même m'aider qu'en 2002 c'est Babo qui était responsable de la crise encore à prendre un dit sérieux il ne faut pas qu'on se fure des gens il ne faut pas qu'on arrive et c'est bon de nous on a l'impression qu'on se manque de respect ce qu'estime attend moi il y a un monté quelque chose et à ce moment qu'on parle il y a des personnes qui pensent que moi ne parle pas moi ici il y a un peu il y a un peu quelqu'un qui a venu me déraché me dit Marc vous êtes là quand j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit chaque jour quand je me lève je m'appelle des menottes je me promène avec ça pour que le jour je dise une vérité que quelqu'un n'a pas apprécié tu viens moi je me mets ma paix des menottes et puis je m'en prie on nous parle de réconciliation on nous parle de paix le chef de l'état le président de la république de tous les ouvriers même Babo là son président s'appelle Alassane il n'a pas qu'à d'appeler Alassane Ouattara il appelle son le président Ouattara Bézi n'a pas courage même dans ça mais je me souviens de voir il l'est fait il n'a pas courage d'appeler Ado il appelle monsieur le président de la même manière chaque groupe il appelle monsieur le président donc quand le président parle les européens là ils doivent fermer et leur gueule c'est terre et puis écoutez ce que le président dit le président dit que lui il met le pavillon d'honneur le pavillon présidentiel à l'Ariopold il y a un endroit on appelle ça le pavillon présidentiel n'importe qui ne passe pas par là ce sont les chefs d'état qui passent là-bas même le président Bézi quand il voit S'est pas là-bas il passe souvent voilà mais le président Alassane dit je mets le pavillon présidentiel que tout le monde écrive que Dieu bénisse Alassane Ouattara monsieur Tilemba me dit c'est le fait qu'il accepte que le président Babo qu'il accepte que les gens aillent l'accueillir qu'il accepte que le pavillon présidentiel soit mis à la disposition de Babo c'est parce qu'il a peur c'est parce qu'il est faible c'est parce qu'il a échoué c'est parce qu'il me montre donné quand tu sais que tu es vieux et que la mort est juste t'emporté tu t'assoies tu réfléchis tu dis comment je peux rater dans l'histoire quels sont les actes que je peux poser pour que l'histoire retienne que j'ai été grave je vais permettre à certains fils du pays dans lequel le président Alassane Ouattara dit Babo doit entrer ici on va parler de réconciliation on va parler de paix il met à sa disposition quelqu'un qui doit te dire que c'est un criminel le président Ouattara met à sa disposition le pavillon présidentiel pour l'accueil en taquant dans ses chefs d'état et puis toi tu as été dans les rues non on doit le mettre aux arrêts ouais il doit aller en prison disait on a fait des palais de réconciliation mais si tu t'es amusé demain à être dans les pavis de l'aéroport champion les policiers doivent te mettre aux arrêts si demain monsieur Diaby fait une manifestation en Côte d'Ivoire les autorités de ce pays doivent te mettre aux arrêts je le dis ici et j'assure ce que je dis parce que demain nous avons des personnes qui depuis 10 ans n'ont pas vu le papa depuis 10 ans ils n'ont pas vu leur idole depuis 10 ans ils n'ont pas vu leur mentor qui disent qu'ils vont sortir pour se réjouir ils vont se réjouir pour une fois Ouattara est au pouvoir depuis 10 ans eux ils ne sont pas contents ils viennent pour eux ils ne passent pas là-bas ils mettent au bouton et ils disent on s'en fout donc on est donné les casseux puis une fois ils disent bon le pays d'Ouattara dit nous on va être contents on va être joyeux et puis quelqu'un sort de nulle part non lui ce même jour là lui peut organiser une manifestation pour qu'on arrête babou façon qu'ils vont te chicoter demain là des gens qui n'ont pas vu leur papa depuis 10 ans toi tu as venu te mettre entre l'accueil de leur père champion j'espère que tu as le moral j'espère que tu es prêt et je répète ce que je dis parce que moi j'assume ce que je dis je l'assume ce monsieur Diaby n'est pas le représentant de toutes les victimes parce que moi je suis une victime en 2002 j'avais 23 ans en temps normal l'état devait mettre en place pour moi un programme pour que je réussisse l'état m'a abandonné l'état m'a sacrifié nous la génération 1977 17 78 79 80 nous avons été sacrifiés qu'est-ce que l'état a fait pour nous on est passé de couveux à état d'urgence d'état d'urgence à guerre les filles sont vus les bézés se prostituent moukou à gauche moukou à droite pour avoir de quoi manger c'est les effets de la crise c'est les effets de la crise et bien l'inconnu va sortir de jeûne c'est haut venir parler au nom de tout le monde et que lui la préconciliation la peine sa doit se limiter à lui sa bûche on sort d'eau si ce homme est soutenu par des partisans ou bien par des hommes politiques je vous dis ici l'état de Côte d'Ivoire et le peuple est rancunier vous qui êtes derrière parce que quand on parle on dit non il faut respecter les victimes personne ne manque de respect aux victimes parce que nous tous sommes les victimes moi j'ai des collègues parce que ceux qui sont morts dans cette crise j'ai la femme d'un parce qui a été vantée en 2001 plutôt en 2011 personne ne peut venir me démonter le contraire ici nous avons perdu plus de 400 églises qui ont été détruites on a fait le recensement avec l'ONU c'est nous qui sommes sur le terrain pour la réouverture des églises les pasteurs qui sont en exil au niveau de comme on appelle ça du Ghana c'est nous qui avons facilité le retour au niveau de la Côte d'Ivoire pour que quelqu'un nous dise qu'il est le président des victimes c'est moins le président des victimes dans ce pays voilà il n'y a pas président des victimes ici tout le monde est victime chacun son président il ne faut pas qu'on arque les Ivoiriens et demain il ne faut pas aller dire non il faut le dédommagement des victimes et quand l'État va décaisser des milliards c'est les personnes qui vont aller partager l'argent c'est une marmaille qui est là c'est une marmaille qui est là demande à l'Ordol de dédommager les victimes qui va gérer l'argent c'est ceux qui se seront présentés par contre président des victimes par des grandes déclarations suivez mon regard on est capable de se respecter un peu qu'on appelle à se respecter pas beaucoup mais un peu seulement il faut qu'on aime la vérité mais non on va aller pas à sa part on dit le président Gbagbo arrive demain moi pour moi si je dis c'est un non-événement quelqu'un me dit à ma cause tu n'es pas content du fait que le président Gbagbo arrive le président Gbagbo qu'on le veut ou pas j'ai dit et je le répète je ne suis pas pour Gbagbo je ne serai jamais pour Gbagbo parce que pour moi quelqu'un qui voit la France nous tuer et qui ne prend pas des décisions contre la France je suis libre de ne plus le soutenir ça là on n'est qu'à accepter pour dire Mako tu as raison ça c'est ton chou parce que je veux maintenant parler de ce qui s'est passé à Gbagbo il faudrait qu'on se parle dans la vérité voilà après avoir réglé le cas de ce monsieur Diaby il faudrait qu'on parle de ce qui s'est passé à Gbagbo au niveau d'un bobo calmez-vous avec vos appels au niveau d'un bobo calmez-vous il y a un monsieur qui depuis deux jours il se promène avec une moto dans Bidjan bon une moto on va voir la moto et on va le monsieur on va monter deux vidéos voici le monsieur regardez voici le monsieur le monsieur il y a sa moto celui la moto il a mis les images de Gbagbo comme vous le voyez et ça c'est au plateau et ça c'est au plateau et je vous dis voilà l'esprit Babbo Babbo c'est un esprit quand ça rentre dans ton corps regardez le gars regardez le gars regardez la femme Babbo c'est un esprit et voici le monsieur il a mis ses babes derrière et il fait sa tournée de sensibilisation et de mobilisation ça c'était la première vidéo ensuite on a découvert une deuxième vidéo où le voici ici à Crocoduville l'école de police voilà on va répandre la vidéo le voici ici voici l'école de police voici le monsieur il a vous dit il a vous dit ce qui est écrit sur la voiture laissez-moi vous lire ce qui est écrit il est écrit d'un fils d'Afrique honneur et gloire à vous Babbo arrive sur l'autre partie il est écrit Babbo au palais bon ça ce sont des slogans que le monsieur a mis sur sa moto donc il a décidé de faire une petite tournée dans le but de tourner dans les différentes communes et puis le monsieur est arrivé à Babbo Gare bon il paraît qu'à Babbo bon ils l'ont touché un peu voilà ils l'ont pas trop touché mais ils ont fait des jets de jambes les coups de pied les coups de poing voilà ils l'ont touché un peu ils ont cassé ces pancates et j'ai vu des personnes applaudir cela j'ai vu des personnes saluer cela et j'ai vu des personnes condamner cela voici il paraît que Sam l'Africain lui a donné une moto on va voir une nouvelle moto voici sa moto qui est là attendez voilà attendez voici sa moto qui est là Sam l'Africain lui a donné une nouvelle moto voilà vous voyez il a mis les sparatas voilà il doit aller au travail il faut qu'on pense aux baffes parce que là il avait les baffes il avait il a mis c'est un babo au palais vous voyez là il a marqué babo au palais voilà il va démarrer la moto partagez la vidéo partagez la vidéo je veux voir les gens partagez la vidéo il va démarrer la moto il a eu une nouvelle moto sinon que voilà ils lui ont donné une nouvelle moto voilà donc le gars a eu une nouvelle moto bref donc le gars il a eu une nouvelle moto partagez la vidéo il a eu une nouvelle moto et donc, parce qu'il est arrivé à Bobogar j'ai vu des personnes s'annuées du fait qu'il était chicoté à Bobo partagez la vidéo, je veux que tous les abobolés puissent me suivre, je veux voir aussi vos réactions dans les commentaires, je veux voir vos réactions dans les commentaires, vous voyez tout à l'heure j'ai dit la vérité à ce monsieur qui s'est fait passer pour le président de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire j'ai démonté que c'est de la mamaye à 9000 personnes, je vais casser les paroles, partagez la vidéo tout ce qu'il veut la paix partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo partagez bien la vidéo, là où est-ce que ça va parler aujourd'hui je veux qu'on se parle je veux qu'on se dise quelques petits vérités on a attendu des partages je vois 8000 personnes, je veux voir les 9000 personnes connectées et je vais casser encore des papaux très graves partagez la vidéo c'est important c'est très important je veux voir les partages je veux voir les partages de la vidéo allez, je suis très nerveux je veux voir les partages vous devez partager cette vidéo le maximum il y a des vidéos qu'il faut partager on dit Baba arrive demain on dit Koudou Laurent Babou arrive demain tous ceux qui peuvent aller l'accueillir aller l'accueillir mais dans l'ordre et dans la discipline mais il y a vous de révéler quelque chose tout à l'heure attendez, il y a vous montré ça il y a vous montré ça chap chap même il y a vous montré ça tout dessous de la main où est la vidéo le Babou revient mais on va reprendre la vidéo encore on va reprendre la vidéo du monsieur là c'est au plateau là on va revient ça c'est au plateau ça c'est au plateau il y a des gens qui pensent qui ne sont pas contents il y a d'autres qui sont contents il y a d'autres qui assistent et voici le monsieur qui est là voici l'esprit de Babou quand l'esprit de Babou rentre dans toi c'est comme ça que tu te tiens voilà le Woudi voilà ça ici tu te contrôles plus Babou son nom il y a une ambition il y a un esprit de dans la quand ça sort Laurent Babou tu ne peux plus te contrôler donc le tonton a commencé son mouvement au plateau ça a pris le policier ne l'a pas arrêté on n'a pas dit monsieur c'est provocation un chauffeur de Baca ne s'est pas arrêté pour le gifler le monsieur dit bon la maman est bonne je m'apprends à côté il passe là il demande l'école de police et il s'en va et ensuite il dit bon lui va à Babou j'ai écouté un peu son discours j'ai suivi un peu sa manière de faire doyen essaye quand on te montait la vidéo là tu as foutez vous ne voulez pas dire la vérité aux gens et c'est ce qui vous met en état il y a des gens qui ont venu dit non mais il est libre la Côte d'Ivoire à Babou frère à un moment c'est un état moi il te dit ça au Dieu faut aller faire ça à Yopougon faut aller faire ça à Cocody va faire ça à Pau Brou va faire ça même à Poumacy tu auras problème même à Trècheville tu peux avoir problème mais à Bogo on appelle ça zone rouge faut aller porter T-shirt de Babou il faut être arrêté à la gare d'Abobou si on ne t'a pas chicoté comme un petit animal c'est vrai c'est pas Abobou pourquoi la plupart des personnes qui ont été tuées dans la crise c'est Abobou si on parle seulement de la commune d'Abidjan c'est Abobou moi je suis d'Abobou donc personne ne peut me démonter le contexte qu'il n'y a pas eu des victimes à Abobou les gens venaient s'arrêter au zoo pour tirer sur la commune d'Abobou je dis les gens s'arrêtaient au zoo des militares sur le zoo puis ils t'ont sur la commune d'Abobou et puis toi tu as ton moto chanson qu'on a joué dans une campagne électorale qui a mené guerre c'est comment comment toi tu es allé à Abobou et puis mec pancarte Babou au palais au palais c'est Abdo qui est là-bas ça là on appelle ça une provocation si tu es mis Babou revient pour la paix pour la paix accueillons Babou tu parles de paix mais tu as les mecs devant les enfants d'Abobou car les enfants d'Abdo Babou au palais mais tu as eu la peur qu'Abobou a changé Abobou a tout changé tu es ressorti de là-bas sans problème vivant parce que des populations d'Abobou sont eux qui t'ont sécurisé c'est les enfants d'Abobou qui t'ont pris qui t'ont caché c'est les enfants d'Abobou qui ont sécurisé la mort ils ont cassé les pancates mais tu as eu la chance c'est quoi ces imbéciles de provocation et quand elle te dit non mais il est libre tu es libre mais il ne faut pas aller là où il y a plein et un cola il ne faut pas aller sur le territoire des gens Abobou il faut mettre dans ta tête c'est le territoire d'Abdo là-bas c'est les Moudjahidin c'est les Kamikazes c'est les Zenzin tu ne peux pas les mettre foutés sur eux ta moto et puis en train de les naguer tu descendres tu te mets à danser ils vont te chicoter d'une manière pour t'apprendre ce qu'on appelle le bon sens de la réconciliation la réconciliation ne veut pas dire si demain les enfants plutôt le gars là président des victimes prend des gens pour dire on va accueillir Babou pour dire Babou tu es un assassin c'est une provocation soit on les a bottés à l'agroport là-bas c'est normal soit on les a frappés à l'agroport là-bas c'est normal mais toi tu n'as pas parti à Abobokara là où il y a eu des victimes là où il y a eu des femmes qui ont été tuées tu vas aller t'asseoir prendre moto mettre bas et puis t'entraies de danser tu veux faire quoi ton objectif là c'est quoi le gars c'est pas la mama ancien président c'est bouclé c'est fini il n'y a pas l'homme dans ce pays qui peut faire coup des taffons à la Saint-Ouatrera tu as perdu ta vie donc Abouna est un peu un Abouna est un peu sage Kerin dit il n'a rien fait pour mériter ça ils l'ont loupé à Bobo là-bas quand il n'a rien fait pour mériter ça tu as t'as pas un moto sur le territoire où il y a eu des victimes où il y a eu des personnes jusqu'au Dieu qui n'ont pas pardonné on a tous les paliers de réconciliation il faut qu'on appelle être sage et tu rimes à des gens qui sont dans une logique pas de réconciliation parce qu'il y a des gens qui soutiennent Babou ils ne sont pas dans une logique de réconciliation ils sont dans une logique de vengeance mais vengeance contre qui ? contre des personnes qui n'étaient pas au pouvoir ils vous sont frappés ils n'avaient pas le budget de l'état ils vous sont frappés ils n'avaient pas l'armée ils vous sont frappés mais ils ont le budget de l'état ils ont les clés de l'état ils ont l'armée ils ont toutes les armes c'est eux la tête tu vas les te battre c'est l'état il faut qu'on batte à la réconciliation mais dans le bon temps parce que personne n'a raison personne n'a tort mais il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur comme il y a des pauvres qui ont des blessures dans le cœur jusqu'aujourd'hui du fait que Babou est là à la CP c'est comme si un petit joueur prend une moto et puis ça va à Mamba et puis il dit Babou Babou en prison Babou en prison il prend il met pas et puis il est dans Yopougon Koudou Babou doit aller en prison Koudou Babou doit aller en prison mais s'ils n'ont pas beauté dans Yopougon Yopougon c'est Yopougon de Babou Aboubo c'est Aboubo d'Ado chacun son territoire donc quand ils sont sur le territoire de Hain il faut savoir aller sur les bons de beauté là-bas correctement et puis ça va aller quelque part ils l'ont loupé lui là ils l'ont loupé il faut aller encore provoquer les gens il faut qu'on soit juste ben quand Marcoso est en train de parler et puis il dit non le monsieur des présidents des victimes c'est qui fait la sénégale vous dites oui Marcoso tu dis la vérité mais il ne faut pas en dire la vérité aussi aux gens toi mais quand il n'est pas si tu dis t'as qu'il faut porter tricot Babou au palais puis il fallait t'arrêter à la garde Aboubo si toi tu es sorti avec tes deux pieds d'aboubo c'est que c'est pas Aboubo on est en train de parler de réconciliation on est en train de parler de paix un vieux toka comme ça t'as t'élevé non il m'a fait le travail donc toi à ton âge c'est ce travail-là que toi t'as gagné ça c'est ton travail des chômeurs connus on les demande d'aller travailler il prend le moto mais il est donc allé au travail les vieux ils t'ont loupé Aboubo on dit l'accueil de Babou c'est le 17 avant le 17 on doit être dans un esprit de paix dans un esprit d'apaisement dans un esprit de réconciliation j'aurais voulu que même des délégations des jeunes de Yopougon viennent à Aboubo face à face avec les jeunes d'Aboubo pour dire les gars Babou arrive là c'est pour la paix Babou arrive là c'est pour la guerre maintenant ce que vous ne savez pas c'est que quand Babou arrive là il est à Bidjan il est en Côte d'Ivoire et puis celui qui l'autorise qui sort du pays qui rentre du pays il s'appelle Alassane si le désordre accompagne l'arrivée de Babou c'est que vous confirmez au monde entier que le problème du désordre en Côte d'Ivoire c'est Babou or il n'est pas le problème du désordre Babou n'était pas ici on a eu le désordre en Côte d'Ivoire même du RHDP ils se sont pas très ils se sont frappés donc on doit apprendre ce qu'on appelle de la sagesse un vieux quand il veut chercher buzz il veut qu'on parle de lui il veut chercher le nom il voit qu'il y a quelqu'un en Bawatara n'a pas Cartier Abidjan mais il faut sortir il faut sortir pour dire ça ne provoquez pas les gens ça je le répète et je le dis on parle de réconciliation mais il ne faut pas qu'on provoque les petits douleurs maintenant c'est clair dans votre tête il faudra qu'on soit clair il ne faut pas provoquer les partisans d'un dos voilà ils sont au pouvoir ils disent le chef a parlé il n'y a pas de problème mais tu n'as pas venu les narguer en prenant moto sur laquelle il est écrit Babou au palais le palais comment il vient à se parler au palais comment là tu vas dire Babou a promis des livres il va y aller à la présidence en prenant respecter un peu les gens vous n'aimez pas la vérité quand on dit quelque chose qui va dans votre sens c'est là que vous êtes content ils l'ont loupé à Babou il n'est qu'à aller à Babou encore là-bas il n'est qu'à aller à Babou là-bas encore le roi c'est festif mais ça là tu peux le faire dans des territoires où toi tu maîtrises mais tu ne peux pas les prendre le risque d'aller dans des zones que tu ne maîtrises pas parce que tu as une famille tu as tes parents tu vas aller dans une zone où tu ne maîtrises pas et puis demain quelque chose arrive tu vas vous la montrer que voici je ne sais pas mais qui l'a sécurisé là-bas ils l'ont tué non mais qui l'a protégé et ils le croient de le dire c'est les habitants d'Ababou qui ont dit non 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 les gars laissés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la réconciliation qui veulent la paix qui veulent l'entente donc ils l'ont sécurisé pour dire non mais les banquettes qui étaient des banquettes provocates ils ont cassé ça des banquettes de la provocation ont été cassées voilà et puis bon il paraît qu'ils l'ont donné quelques petits goûts des petits chiffres voilà quelques chiffres voilà non à la violence mais il a reçu quelques chiffres voilà quelques petits cocotards pour lui dire il faut venir encore ici il a parlé il a dit non il va aller à la traîne quand il retourne à Abobo encore vous connaissez Abobo c'est les apaches nous Abobo nous on n'aime pas Abobo là c'est une autre zone voilà Abobo là c'est une autre zone on ne m'aime pas foutait dans la faille Abobo on parle de réconciliation il ne faut pas faire la provocation parce que quand tu es là je prends un exemple prenons un exemple demain on dit Abobo arrive et puis les gens sont dans leur quartier ils sortent et puis ils commencent à venir danser devant les maisons des petits doulas quand le petit doulas va sortir gifler un on va dire non qu'est-ce que c'est une provocation on va dire non c'est une violence c'est la provocation qui engendre la violence nous voulons la paix tous les hommes politiques sont responsables de nos vies et de notre échec sont responsables de la crise il faut qu'on évite ce qu'on appelle la provocation maintenant le petit doula il faut qu'il y ait au bar aussi voilà quand on a dit petit doula on a dit non t'as dit qu'il y a des doulas sauf forcément les partisans d'Allah ça c'est caché ici quand on dit la vérité les gens tout le monde un bon bébé un bon guéri un bon athée c'est un pro-babo un bon baoulé buvait de vin c'est un pro-bédié un petit doula c'est un HDA c'est un RHDP c'est un HDA c'est un HDA un bon musulman il est RHDP c'est un HDA un bon évangélique c'est un pro-babo un catholique c'est un PDC c'est comme ça le parking l'est partagé faut pas on va se mentir ici c'est ça parce que la Côte d'Ivoire et les Ivoyers sont des immatures ils n'ont pas encore compris que ce n'est pas celui qui vient de ma région qui est le plus important Ce n'est pas celui qui est de la même religion Que moi qui est le plus important Mais c'est celui qui a pitié des civoyens Et qui est un peu près de Dieu C'est ça qui est important Les civoyens n'ont pas compris ça Donc ils sortent dans des imbécilités notoires Je demande pardon à sa jeune Pardon Pardon Aux partisans dans la centre C'est à vous que je m'adresse Je vous demande pardon Quelqu'un écrit ici Non, il n'y a pas de civiliser Non, il y a pas de civiliser en deux Il y a pas de deux Il y a pas de deux Il y a Ouassakara Il y a pas de deux Même si on dit il y a match Il y a match là-bas Voilà C'est comme si les territoires d'Abobo Il y a des zones têtes avocatées C'est Babo qui domine là-bas Il y a match Mais on dit il y a pas de Babo Parce que Babo est majoritaire Il y a pas de son fils à gagner là-bas Dans la députation Mais Abobo il y a match Mais on va aller tous nos jours Parce qu'on veut la paix Et quand on veut la paix Même dans les commentaires Il faudra des commentaires de vérité Aux partisans dans la centre Daman Ouattara Demain Ce n'est pas votre jour Pardonnez Vaquer à vos occupations Demain 17 là C'est pas pour vous Sabari Aïe Sabari ça Le président Alassane Ouattara Dit Babo arrive Il a donné Pavion présidentiel Pour qu'on accueille Babo Pardonnez A cause d'Allah A cause de Dieu Laissez les enfants De Babo Aller accueillir Le papa Qu'est-ce qu'ils sont Ils s'organisent Dans les quartiers Portez les t-shirts Pardonnez Montrez Que vous respectez Votre papa Qu'on appelle Ado Montez Que vous êtes Des enfants polis Montez Que vous n'êtes pas Des enfants mal élevés Que quand notre papa dit Allez accueillir Babo Quand les partisans De Babo Sautent Acclamez-les Et vous dites Vive la réconciliation Quand les partisans De Babo Sautent Mettez vos bacas A leurs dispositions Mettez vos taxis A leurs dispositions Montez Au monde entier Que vous Là Partisans Dans la centre Daman Ouattara Vous êtes les premiers A vouloir la paix Mettez la honte Sur ceux qui disent Que vous êtes Des micob Sur ceux qui disent Que vous êtes la violence Mettez la honte Sur eux Mettez des bacas A leurs dispositions Je serais Un homme heureux De voir La Sautra Mettre Au moins Dibus 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 Au frais De l'état Pour dire Aller accueillir Babo Je serais heureux De voir Le syndicat Des transporteurs Mettre en place Des bacas Pour dire Aller accueillir Babo Sans violence Babo arrive Quand ses partisans Saut tout le monde Les acclame S'acclaçon Parce que c'est Une fête De réconciliation C'est pour la réconciliation Il ne faudrait pas Qu'on donne l'image Au monde entier Que nous dans notre pays Nous ne sommes pas unis Parce que si demain Il y a des images D'affrontements Surtout l'argent Les investisseurs Ceux qui veulent venir Investir en Côte d'Ivoire Ne viendront pas Et c'est nous Qui allons perdre C'est de l'emploi Qui nous allons perdre C'est de l'argent Qui nous allons perdre J'aurais cru que Monsieur Kakabé Ministre de la réconciliation Allait organiser Une tournée Dans les 10 communes D'Abidjan Pour parler de réconciliation Mais je ne le vois pas Sur le terrain Monsieur le ministre Kakabé Je dois vous rencontrer C'est un vote à l'aéroport Je dois vous parler Parce qu'un ministre De la réconciliation Ce n'est pas dans son bureau Qu'il reçoit les gens Il doit être sur le terrain Un ministre de la réconciliation Il doit être sur le terrain Si Monsieur Kakabé Ne peut pas tenir Au ministère de la réconciliation Enlever le métaire religieux Là-bas Pas moi Il faut qu'on se dise la vérité Il y a la tension qui est là Il faudrait que le ministre De la réconciliation Soit en train de mouiller son maillot Il n'est qu'à l'essai Au costume là Comme on voit Ça nous élève Il n'est qu'à porter Les petites chemises Il n'est qu'à aller sur le terrain Parler avec les jeunes Parler avec les chefs On parle de réconciliation Il faudrait Je le dis Et je le répète Le monde entier Nous regardons Demain Le Burkina Nous regarde Le Bénin Nous regarde Le Togo Nous regarde Le Cameroun Nous regarde Si demain Nous ne savons pas être unis Nous ne pouvons pas être un J'aurais mal Que ce serait méveilleux De voir le côté du président Alassane Alassane De Mbago Par la direction Du domicile Du président Alassane Ouata Et que Mbago Dise Je viens saluer Mon frère De ce président Alassane Il va chez le président Béthier Je viens saluer Mon frère Et de là Il rentre chez lui A la maison Les Ivoiriens Vont pleurer Demain de joie Les Ivoiriens Vont pleurer Ils vont pleurer De joie Parce que les gens Sont fatigués Les gens ne veulent plus Entendre la guerre La division Les haineux Qui sont dans des clans Parce qu'il y a des gens Qui sont dans des groupes C'est la haine Qui les fait vivre Il y a des gens Qui sont dans des groupes Ce n'est que la haine Qui les fait vivre Ce n'est que la méchanceté Qui les fait vivre Là il y a la haine Il y a la division Ils sont contents On n'est plus à ce niveau Nous sommes des Ivoiriens Notre pays là Nous avons 322 000 km² Il faut dès qu'on ait le courage Arriver au moment donné De dire Celui qui a le même sang Que moi là Il n'est pas mon ennemi Je parle aux partisans De l'ensemble Alassane Ouattara Demain Laissez les enfants De Mbabo Aller accueillir les chefs C'est un jour Ouattara est présent Le président Ouattara Est présent depuis 10 ans Ce n'est pas un jour Qu'il va changer son pouvoir Laissez-les fêter Voilà Ils vont remplir Tous les maquis Ils vont remplir Les boîtes de nuit Ils vont dépenser Beaucoup d'argent C'est les impôts Qui vont gagner Babo hante Le pays est calme Tranquille Les hommes politiques S'envoyent entre eux Ils font les marmailles Dans l'argent là Ça c'est entre eux Mais nous la population Babo n'est pas notre papa Ado n'est pas notre papa Bédié n'est pas notre papa Notre ville C'est de réussir Notre existence C'est de réussir Donc je m'adresse ici A tout le monde Je ne veux jamais Je veux être un partisan Je veux être un partisan Je veux être un partisan De la vérité Le monsieur Qui a pris sa moto Pour aller à Bobola C'était une provocation De trop Parce qu'on fait les vidéos Les gens regardent Mais c'est une provocation Vous même vous mettez Mais souvent Quand tu fais une chose Il faut te mettre A la place de l'autre Et la Bible dit Tout ce que tu peux faire Et toute hâte Que tu peux poser Qui peut être sujet De scandale Évite Parce que malheur Par qui le scandale arrive Et tant que cela Depende de toi Tu dois être en paix Avec tout le monde C'est ce que le Coran Nous page Combien de personnes N'ont pas voulu Que tuer le prophète Mahomet Mais le prophète Mahomet Les a pardonnés Combien de personnes Ont tué Jésus Ont crucifié Mais à la croix Jésus a dit quoi Père pardonne-le Quand ils ne savent pas Ce qu'ils font Des gens qui l'ont crucifié Lui il demande Est-ce que son père Le pardonne Le pardonne Mais nous on est Comme bien On ne peut pas pardonner Pourtant On a la mosquée Dimanche on a l'église Tous les gens Ils font rire Mais notre cœur N'est pas prêt à pardonner Soyons sérieux Soyons sérieux Ce pays là Doit plus brûl C'est un pays Où il y a trop de pognon Où il y a trop d'argent On doit manger Nous tous Le verre manger D'être conjugué Au présent de l'éducatif Mais on ne peut bien manger Que lorsqu'il y a La réconciliation Lorsque tout le monde S'entend S'il y a un homme Aujourd'hui Qu'on doit saluer A qui on doit donner La médaille de la paix C'est Alassane Ouattara Du seul fait Qu'il a dit Il n'y a pas de problème Bago de Camus Ce seul acte là Ce seul acte là Non Est-ce que ça mérite Encore un nouveau mandat Je vais réfléchir Il est un peu vieux maintenant Je vais réfléchir Mais Il y a des actes Qui sont à saluer Je vois par exemple Jean-Marc Sacco Qui dit Bago a dit Oui C'est ton opinion Félicitations mon frère Comme il y a quelqu'un A dit Abdo a dit Oui c'est son opinion Mais est-ce que Parce que tu soutiens Bago Que ton ennemi Est celui qui soutient Addo Non Est-ce que celui Qui soutient Addo Est un perdu Non Est-ce que celui Qui soutient Bago Est un vendu Non C'est un ivraïen C'est un frère C'est quelqu'un Qui a son opinion Parce qu'il est un être humain Il a été créé Avec la volonté De la décision Oh mes amis C'est un peu Comment vous parlez Oh Mettez les queues Si vous êtes là